Générique Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 12 décembre 2012. Avec aujourd'hui finalement une énième séance haussière, puisqu'après une ouverture à 3646 points tout rond, nous avons marqué un plus bas à 3636,02, un plus haut à 3652,04, nouveau plus haut annuel, avant de revenir en clôture à 3646,66. Le CAC 40 gagne 0,01%, 0,51 points de gagné par rapport à la séance d'hier. Vous m'entendez sourire tout simplement, puisqu'en fait on est sur une phase de record, puisque nous avons 15 séances de hausses sur les 17 dernières, et bien aujourd'hui on a 16 sur 18 pour 0,5 points près, puisque finalement cette séance en clôturant à 0,5 points plus haut que la veille, nous offre une autre séance de hausses consécutive. Pour l'analyse chartiste on considérera que la clôture est neutre par rapport à hier. Du point de vue de la configuration chartiste, on revient ici sous le support oblique, le support haussier. Donc ici on avait une possibilité de réintégrer le trend, mais cette possibilité a été rejetée, on est resté ici en oscillation autour de la zone des 3645, et nous conservons malgré tout un biais haussier, puisque les plus hauts et les plus bas sont toujours plus hauts par rapport à bougies précédentes. Du point de vue des indicateurs, pas de grand changement, nous avons toujours ce RSI qui est entré en zone de surachat hier, et bien qui y reste, nous avons une légère augmentation, donc pas de changement sur cet indicateur. Le stochastique, idem, toujours en surachat, je ne vais pas vous le remontrer, parce qu'il n'y a pas de grand changement par rapport à hier. Le MACD par contre repasse son évolution baissière, donc on a toujours cette pression baissière du point de vue de l'indicateur. Hier on était repassé à la hausse du point de vue de cet histogramme, mais on voit que c'est invalidé aujourd'hui. Donc toujours cette pression baissière avec des cours qui montent. Donc bon, ça traduit une grosse pression qui s'applique à la hausse, puisque l'indicateur nous montre clairement que la dynamique normalement devrait faiblir, mais elle ne faiblit pas tout simplement, parce qu'il y a une pression qui continue à s'exercer malgré le manque de volume, une pression qui continue à s'exercer à la hausse. On est sur une phase d'évolution plutôt hors norme, on est en train de déjouer toutes les statistiques. Ce sont des choses qui arrivent, il faut savoir l'accepter, c'est-à-dire qu'on a beau faire des statistiques, les statistiques sont parfois déjouées, un peu comme celles que je vous avais présentées il y a quelques jours, qui annonçaient une baisse prochaine. Cette statistique a été déjouée et donc a provoqué une perte, une perte que j'avais une position que j'avais jouée moi-même, et donc il faut savoir l'accepter, ça fait partie de l'investissement boursier. On ne va pas se retrancher derrière des fausses excuses quand il y a des pertes, il faut savoir les accepter. Et donc dans cette configuration, il est normal que des indicateurs, vu qu'un indicateur est censé représenter une évolution qui arrive dans la majorité des cas, et bien là on n'est pas dans la majorité des cas, on est sur une phase où l'évolution est hors norme, et donc il faut attendre que l'évolution rentre entre guillemets dans une certaine normalité, si on peut employer ce terme en bourse, et pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Donc nous avons cette pression baissière qui s'exerce au niveau de l'indicateur, qui ne se reflète pas encore dans les cours, mais qui nous montre que nous sommes normalement dans une phase de baisse possible, qui n'apparaît pas pour l'instant sur les cours. Du point de vue des volumes, on est sur une phase de volume, je dirais dans la moyenne, on a eu une petite poussée hier et puis aujourd'hui, donc on reste dans la moyenne du point de vue des volumes, nous allons voir que du point de vue du rapport que nous appliquons à la volatilité, on est plutôt sur une hausse des volumes, puisqu'on a les mêmes volumes qu'hier, mais avec une volatilité trois fois plus faible, à peine 0,44% de volatilité intra-day aujourd'hui, une séance peu intéressante, puisque entre le point haut et le point bas, il n'y avait pas énormément de points à faire, on avait entre 10 et 15 points, c'est vraiment minime. Donc ça se traduit bien ici, c'est un tout petit histogramme ici qui apparaît et qui dénote d'une volatilité très faible. Et puis regardez, je vous en parlais il y a quelques jours, cette moyenne mobile ici est appliquée à la volatilité, qui est en train de descendre aux alentours des 1%, et historiquement, lorsque l'on approche ou qu'on descend sous les 1%, eh bien on a souvent des sorties assez explosives. Donc, bon, continuité, pas grand chose de neuf par rapport à l'analyse technique. On a bien fait de ne pas tracer le fibo hier, puisqu'on a un nouveau plus haut. Sinon, à part ça, pas de grande nouveauté. Comme je vous le disais, on est sur une phase hors norme, on est ici sur une hausse qui s'est faite, qui est très directe, on n'a eu quasiment pas de retrassement, de consolidation. Une consolidation qui a eu lieu ici, c'était cette amplitude où on a ouvert sur un gap baissier, on a commencé à descendre, et puis hop, on a transformé ça par une bougie en avalement. L'avalement d'ailleurs triple, qui a bien fonctionné, même si l'avalement n'était pas validable, puisque nous n'étions pas au sortir d'une tendance baissière. Je vous l'avais indiqué, mais on voit que sur ce coup-là, ça a marché. Donc, on voit qu'on est clairement ici sur une phase haussière. Alors par contre, du point de vue de la dynamique, clairement, on est sorti de la dynamique principale, qui avait eu lieu et qui a donc lancé, je dirais, ce mouvement. Je rappelle qu'on sort ici d'une phase avec accélération baissière qui s'est transformée en V-bottom. Donc, V-bottom validé à partir du moment où on a dépassé ici l'ancienne... Alors, on avait une première ligne de coup ici, et puis on a validé par un dépassement ici de ce nouveau plus haut. Et donc, on a continué à monter. On a eu un gap de continuité ici, qui n'a toujours pas été comblé. On est toujours sur la lancée de cette dynamique, mais on en est sorti, puisque la bougie de lundi, eh bien, s'est placée à l'extérieur de la tendance. On a bien tenté une réintégration hier, mais là, on ressort. Donc, pour l'instant, on est sur une phase où on sort de la dynamique primaire. On longe ici, les cours longent sous le support, mais ne s'en écartent pas. Donc, pas de signe de consolidation encore. On a beau être sur un record en termes de séance haussière par rapport aux séances baissières, on est toujours dans une phase haussière. On n'a aucun signe de consolidation possible sur cette phase. On a toujours des volumes étoffés. On a des plus hauts et des plus bas, toujours plus hauts que les précédents. Le seul petit signe, mais qui demande confirmation, donc on ne peut pas pour l'instant donner de conclusion trop hâtive, c'est que nous avons ici deux bougies relativement fortes, avec ici une bougie en étoile, qui, dans le cas, dans le cas, donc je ne dis pas que ça va arriver, mais si on avait une bougie rouge qui intervenait demain, on aurait une structure ici sur trois bougies qui pourrait potentiellement nous donner un signal de retournement. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on n'a rien du tout. On est toujours dans cette phase de continuité haussière qui, on le sait, peut durer jusqu'à la trêve des confiseurs et donc jusqu'en 2013. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je souhaite. J'ai moi-même, personnellement, des positions vendeuses qui ont été initiées sur cette zone. J'ai expliqué longuement sur le chat cet après-midi comment je travaillais ces positions pour ne pas créer un drawdown trop important sur le capital existant. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont prises au piège et puis les cours continuent à monter. Et ça vaut aussi pour toutes les personnes, les institutionnels notamment, qui n'ont pas cru dans cette première phase de hausse, qui attendent une phase de consolidation pour rentrer à la hausse et qui n'y arrivent pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de consolidation. Le problème peut exister dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, la hausse continue, on a un nouveau plus haut annuel et pour l'instant, aucun signal possible de consolidation. Donc au niveau des zones, nous sommes toujours ici sur une phase, alors dans un cas de dépassement, donc de cette zone des 3645, sur une phase de possible continuité, on peut continuer à allonger ici ce support par le bas. On a cassé la dynamique mais on n'a pas encore de retournement. Donc demain, ce support se situera à 3676-50, ce qui semble être la zone maximum d'évolution des cours. Et donc entre 3645 et 3675, nous avons une zone ici d'évolution, de continuité d'évolution haussière. Sous 3645, donc là les choses se gâtent un petit peu puisque tant que, si l'on reste ici, si on ouvre par exemple sur cette zone et 3645 et qu'on commence à venir marquer ici une bougie baissière avec un point bas par exemple sur 3609, eh bien on est plutôt sur une phase de retournement. Pas réellement de zone neutre demain, c'est-à-dire demain, surtout si on ouvre sur cette zone ici, et 3645, si on commence à ouvrir plus bas et qu'on remonte, bon ben là on aura aussi un signal de continuité. Par contre si on ouvre ici sur cette zone et qu'on descend, là on aura un vrai signal de retournement et on visera la cassure ici des 3595 avec une seconde cassure donc qui marquera une grosse consolidation sur 3563. Et pour demain, donc phase de hausse au-dessus des 3645 et phase de baisse en dessous avec confirmation d'un signal de retournement si une bougie rouge, si possible avec un corps consistant, apparaissait suite à la clôture. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du jour. Et aujourd'hui donc c'est Ouzbek qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Ouzbek qui commence à prendre de l'avance sur le classement mensuel et qui pourrait bien gagner donc la séance de coaching qui est offerte, je le rappelle, au gagnant donc mensuel du fixing. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide future et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501